Musique de générique Mais j'avais pas envie, voilà, tout simplement Y'a pas de raison particulière, j'avais juste pas envie Donc voilà, je vous ai fait tous les achats Que j'ai eu avant, c'était début janvier Et là j'en ai refait le week-end dernier Où j'ai acheté Les petits trucs qui me manquaient Donc voilà, je vous montre tout ça Et je serai à jour, et normalement mes prochains achats Ce sera début février Parce que là mon libraire doit faire quelques petits changements Dans sa boutique, du coup J'attends jusque là pour l'instant Et on attaque avec les carnets de la poticaire 7ème tome Et chose qui est bien, c'est que la série Commence enfin à se faire un peu plus connaître Puisque c'était une série qui était totalement Obscure pour les gens Les gens commencent enfin à en parler Et c'est cool, et de quoi ça parle les carnets de la poticaire On suit une jeune fille qui vit Dans les quartiers du plaisir Alors elle se prostitue pas Elle vit dedans, donc elle vit avec les prostituées Elle a été recueillie plus ou moins par eux Et à un moment donné Elle va se faire Choper, on va dire ça comme ça Par du coup les intendants du palais Alors je crois que c'est les soldats qui l'avaient chopé Pour L'amener justement Alors je sais plus si c'est des bandits Ça fait longtemps que j'ai pas lu le début Je me rappelle de tout ce qu'il y a après Mais là au début Je crois que c'est des bandits Et elle a été récupérée du coup au palais Où elle va devenir une assistante Des concubines de l'empereur Et en fait elle est extrêmement douée En tout ce qui a rapport avec Avec l'apothicaire Donc tout ce qui est les herbes La plupart les mauvaises herbes Tout ce qui est rapport avec médecine de ce truc là Elle est fascinée par ça Notamment les poisons Et elle va très vite devenir une sorte de conseillère De l'un des mecs assez haut placés Alors je sais plus c'est quoi son grade exactement Mais c'est un mec plutôt bien placé dans la hiérarchie Et bien sûr il y a aussi tout le côté des concubines C'est un univers qui est assez intéressant, assez vaste Et que je vous conseille énormément La série comme je le dis Commence à être mieux connue Et c'est tant mieux Mais c'est pas encore totalement le cas Et je pense qu'elle le mérite largement Parce que de toute façon cette série Fonctionne toujours aussi bien Plus on avance plus la série Elle est bien du début à la fin pour moi Ensuite nous avons The Imminence in Shadow Alors lui il faudrait vite que je vous en parle Parce que j'ai beaucoup de trucs à vous dire dessus C'est un manga qui est fort sympathique Alors Seed est un garçon qui rêve de faire Ah oui alors j'ai lu les cartes de l'apothicaire Et je l'ai lu J'ai lu les deux tomes également Seed est un garçon qui rêve de faire son entrée Dans le club ultra restreint des Imminences de l'Ombre Des personnages mystérieux Qui influencent le cours des événements Depuis les coulisses Et qui possèdent d'incroyables pouvoirs Lorsqu'il est propulsé dans un monde parallèle A la recherche d'un incident Il est décidé De tirer profit de ce nouveau départ Et d'échafauder de toute pièce Une histoire dont il attribue en secret Le rôle principal de Futur Imminence de l'Ombre Il va même jusqu'à recruter des agents Parmi les jeunes filles de son entourage Et c'est la preuve de mensonge Pour s'assurer de leur coopération Seulement s'il ne se rend pas compte Qu'au fur et à mesure Ces boniments prennent une dimension bien réelle C'est le début d'une épopée Qui fait la part belle aux malentendus Et aux méprises multiples Je n'en dis pas plus Je vous laisse la surprise Je vous dis juste que j'ai beaucoup aimé la série Et que il faut que je vous en parle Ça va arriver très vite Je pense que dans pas longtemps Je parlerai de ce manga dans un avis Ce qui vaut vraiment le coup d'œil C'est une série qui était très sympa Mon Ami des Ténèbres Troisième tome de la série Qui fait partie de cette catégorie Kodomo Et qu'on pourrait mettre également Dans la catégorie extrême détente Avec Yuru de Camp La petite Alors j'ai plus C'est pas la petite sorcière C'est Witch C'est quelque chose Je sais plus Mais en fait c'est des mangas Très détente Où on n'est clairement pas Dans une grosse histoire C'est du school life en général Enfin la vie de tous les jours Et on suit juste ce qui se passe Voilà Et ça détend C'est très agréable En général ça dépend Comment c'est tourné Si c'est vraiment un petit peu Trop sérieux Je vais avoir du mal Mais quand ça a un côté Extrêmement détente Comme celui-là Ou Yuru de Camp Qui est un autre exemple Que j'aime beaucoup là-dessus Ça passe tout seul Et c'est juste pour Tu profites En gros mon ami des ténèbres On suit une jeune fille Qui est traitée Par les autres élèves De sorcière Parce qu'en fait Elle a des habits Assez noirs Elle a les cheveux Qui sont très sombres Bon japonaises J'ai envie de te dire Mais elle c'est vraiment sombre Et en plus Elle cache un peu ses yeux Parce qu'elle est pas Ultra sûre d'elle Voilà Donc du coup Elle est très réservée Et ça n'aide pas Sa réputation là-dessus Et beaucoup d'élèves Se moquent d'elle Et à un moment donné Elle va rencontrer Un jeune garçon Qui lui Elle n'en a rien à péter Parce qu'elle est ultra honnête Et ça donne des situations Qui sont vraiment Très très drôles Je vous conseille Énormément la série Vraiment une très belle oeuvre Qui est juste Exceptionnelle Vraiment très très sympa Mon ami des ténèbres Ensuite Love instruction Dernier tome de la série Je ne vous montrerai pas Du coup Ce qu'il y a dedans J'ai même pas regardé encore Je me laisse la surprise Pourtant j'ai grave envie De feuilleter Ça c'est un défaut que j'ai C'est souvent Alors pas sur cette série là Je ne me ferai pas voir Non parce que souvent J'adore feuilleter Un manga Et bien sûr Ça m'arrive de me spoiler Tout seul Mais j'adore voir un petit peu Et ça me donne envie En mode Ah comment on en est arrivé là J'ai envie de voir Et je me retiens Je me mets comme ça Pour pas me Parce que Inconsciemment Je vais l'ouvrir le truc Je le sais inconsciemment Je vais essayer de l'ouvrir Pour voir ce qu'il y a dedans Donc je le ferme bien Dans ma main Love Instructions Que je vous en ai parlé Il n'y a pas longtemps Là c'est le dernier tome De la série Et encore une fois Je vous le recommande C'est vraiment une série Exceptionnelle Je refais un résumé rapide Parce que je vous en ai parlé Il n'y a pas longtemps Où en gros On suit un jeune homme Qui s'était fait maltraiter Quand il était au collège Collège de lycée Je ne dis pas de bêtises Et que maintenant Il est chez sa tante Et il va avoir une mission De draguer 14 filles Tel un roman De l'ancienne époque Où en gros On avait un empereur Qui avait séduit 14 femmes Et sa tante Est en train de reproduire ça Pour lui redonner confiance Parce que vraiment Il n'avait plus aucune confiance En tant qu'homme Et aussi Pour aider ses fameuses filles Oui ça paraît bizarre comme ça Mais je vous assure Qu'il y a quand même de l'aide Vis-à-vis d'elle Pour certaines en tout cas Et c'est une histoire Qui est vraiment très très cool Et là c'est le tout Dernier tome Je me permets juste De montrer Couverture et tout Je ne dois pas l'ouvrir C'est difficile Je vais le poser Parce que Je vais me faire avoir Je vais me faire avoir Je vais l'ouvrir Et je ne veux pas Celui-là Autant il y a des séries Des fois le dernier tome Je m'en fous de feuilleter Autant lui Je veux tout découvrir La série est exceptionnelle C'est une super bonne série Ayakashi Triangle Qu'une certaine personne N'avait pas du tout aimé Il m'a dit On verra C'est qu'en France Donc voilà Je donnerai mon avis Extrêmement vite Là-dessus également Alors c'est du Pansu Clairement c'est totalement Du Pansu pour le coup Alors je ne sais plus Si c'est l'auteur Mais en tout cas C'est le dessinateur De tout l'oeuvre Oui c'est ça De tout l'oeuvre Alors Matsuri Kazamaki Est un jeune ninja Exorciste Dont l'existence Est vouée à chasser Les Ayakashi Des esprits Des moniaques Infligeant Toutes sortes de mots Aux humains Depuis sa plus tendre Enfance Il s'évertue A protéger son ami Suzu Kanade Qui a justement Tendance à attirer Les Ayakashi Mais le pire Reste à venir Scarshirogane Le démon Le plus terrifiant Des Ayakashi S'est mis en tête De mettre la main Sur elle Ou plutôt sa griffe Puisque le démon A pris l'apparence D'un adorable chat La mission de Matsuri S'annonce des plus corsés Je n'en dis pas plus J'ai déjà lu le tome Ça je l'ai déjà lu également C'est génial J'ai vraiment beaucoup aimé C'est exactement Dans le style qu'on connait Si vous avez aimé Tout l'oeuvre Vous allez aimer celui-là Voilà C'est une série Qui est vraiment très cool Sans complexe J'ai pas encore lu J'avais juste commencé Un tout petit peu le début Et je me suis dit Que je continuerai plus tard Donc voilà On verra bien Ce que ça va donner là-dessus Tsubomi vient de finir le lycée Mais contrairement à la plupart De ses camarades Pour elle Les études s'achèvent ici Sans passer par la case d'université Elle commence à travailler A temps partiel Dans un vidéoclub De quartier Tout en squattant Chez ses parents Sans avenir Sans rêve Elle prend le quotidien Comme il vient Tandis que sa cousine De son côté Début de sa carrière Dans l'entertainement Une comparaison Tsubomi se trouve Bien ordinaire Mais quand au travail Elle rencontre Shiro Et Nasukawa Le propriétaire D'un petit restaurant La jeune femme complexée Décide de prendre en main De se prendre en main Cependant la route Est longue pour s'accepter Régime Confiance Apparence Sous la plume de Ryo Iikyomi Les êtres humains Sont toujours très nuancés Ceux de sang complexe Série Prépubliée Dans un magazine de mode Ne font pas exception Entre amour Contrarié Société Des apparences Et complexe L'autrice Dresse le portrait D'une jeune D'une jeunesse Qui se cherche Et justement Ca m'a beaucoup intéressé Quand j'ai vu Le speech En gros C'est une jeune femme Qui a énormément de complexes Et qui va essayer De se chercher C'est un truc Que beaucoup de gens Ont vécu Et vivent encore Malheureusement C'est pas toujours simple Là dessus Donc voilà Série que j'ai J'ai pas encore lu Mais que je vais lire Assez vite je pense Et Denjin Deuxième tome Alors là je ne peux rien dire Parce que j'ai pas encore Le premier J'avais acheté le premier Là au début janvier Et là il y a Le deuxième tome Qui est sorti Du coup j'en ai profité Pour l'acheter Donc voilà Là je ne fais que Vous montrer des images Alors de mémoire C'est un mec Qui est ultra fan D'une idole Et il va pouvoir Maîtriser l'électricité Il va tout faire Pour qu'il a pu Se monter très haut Dans les classements Et écarter toute personne Qui pourrait potentiellement L'emmerder Voilà Ca c'est le speech Et du coup Il faut que je vois Ce que ça va donner Le huitième fils Alors Le huitième fils Que j'avais vu L'anime en premier Qui est catastrophique Qui est rushé Comme c'est pas possible Là le manga S'en sort beaucoup mieux Alors c'est pas encore Exceptionnel Ça reste un manga Extrêmement classique Pour le moment A mon goût Mais quand même Quand t'as lu L'anime Bah tu relative Et tu dis Ah ouais Le manga est beaucoup mieux Alors en gros On suit un jeune homme Qui est le huitième fils D'une famille De noms Mais de toute petite noblesse Ils sont dans Une cambouche Où il y a vraiment rien Ils ont presque pas de richesse Et on va se rendre compte Que ce gamin Est capable d'utiliser la magie Magie qui est extrêmement rare Très peu de gens Sont capables de la maîtriser Et il va même rencontrer Un mage extrêmement puissant Qui va lui apprendre Qui veut Qu'il devienne son disciple Et qui va lui apprendre La magie Et du coup Bah vu qu'il est extrêmement balèze Il va monter dans les grades Il va être Recherché par beaucoup de gens Pour essayer de le récupérer Donc voilà C'est assez classique C'est sympa C'est une série qui est assez cool Sans être exceptionnel Ça se lit bien Voilà Vous aimez le fantastique Rogue Fantasy Ça se lit plutôt bien C'est vraiment pas le manga Que je conseillerais à mort Mais voilà Si vous en avez envie D'un petit nouveau Oui le huitième fils Ça passe Darling in the Frog Je n'ai jamais vu L'animé Je n'ai jamais regardé l'animé Et c'est encore une fois Le dessinateur De tout l'oeuvre rouge Je vérifie juste Si je ne dis pas de bêtises Parce que j'ai un doute Kandaro Oui c'est ça C'est de Kandaro Yabuki C'est ça C'est exactement le même Alors J'ai juste commencé un peu Enfin un peu Je suis la moitié J'ai quand même bien avancé Sur une terre dévastée Et aride L'humanité est sans cesse Pour chasser par les hurleurs Des bêtes sauvages Impitoyables Pour tenter de survivre Certains enfants sont entraînés Sans relâche Afin de devenir des pilotes Accomplis Capables de manier Les Franks XX D'immenses robots de combat Lorsqu'il rôle Un jeune apprenti Est recalé à l'examen Ce dernier est sur le point De renoncer à son envie De protéger les populations Lorsqu'une mystérieuse jeune femme Dotée de cornes Lui fait une offre Impossible à refuser Mais ô combien Dangereuse A voir Je ne connais pas Je le redis Je ne connais absolument pas La série Du coup ça va être Une découverte totale De ce que ça peut donner Voilà j'ai juste J'ai juste commencé Un tout petit peu à lire Et on verra Pour l'instant j'aime bien Mais je ne me prononce pas Encore Alors là on me l'a offert Pour Noël On m'a offert du coup Inkren Donc le premier arc Et Fairy Dance Qui est en 3 tomes Le deuxième arc Sachant que Alors J'avais vu l'anime Sort d'Antonine Qui est extrêmement connu Je pense que Je ne vous apprends rien là dessus Mais le manga N'est pas très apprécié Parce que les dessins De l'auteur Sont vraiment Très 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 Moche C'est l'auteur Et les dessins Se sont améliorés Au fur et à mesure Au début C'était vraiment Là quand je revois C'était vraiment Ultra moche Et Plus on avance Plus ça devient cool Notamment avec Progressive Qui là Les dessins étaient Je ne sais pas si c'est l'auteur Ou s'il a embauché quelqu'un Mais là on a vraiment Des dessins extrêmement cool Et d'ailleurs Il y a le film qui est sorti J'aimerais bien aller le voir Je crois qu'il y a un anime Qui est prévu également J'attends plus l'anime Pour le coup Le film J'irai certainement le regarder Vous êtes bien dans un jeu vidéo Mais vous n'êtes plus là pour jouer Un game over entraînera une mort réelle 10 000 joueurs subissent l'impensable Dans le premier vrai VR MMORPG disponible au monde Connecté via le Nerve Greer C'est cool C'est moins bien C'est cool C'est moins bien Je n'ai pas encore vu Le dernier Qui avait eu J'ai perdu Alors il y a Progressif Mais ça c'est un spin-off Où on voit Du coup Encore Incren Mais avec du point de vue D'Assolin Qui était bien mieux géré Pour le coup Et on en a un autre Je n'ai plus le nom C'est avec une fille blonde J'ai perdu son nom Donc voilà Donc là Ça paraît Je vous les présenterai Bien évidemment Et on finit Avec Minocra Annonceur de l'apocalypse Alors Je vous ai déjà fait une vidéo dessus Je l'avais On me l'avait prêté Et du coup Je l'ai acheté C'est mon premier Like Novel Que j'achète Pour le coup Parce que j'ai beaucoup aimé Alors j'ai déjà tout lu C'était très loin à lire J'ai fait déjà une vidéo dessus Pour ceux que ça intéresse Donc très très bonne oeuvre Et j'attends la suite Bien sûr Bon un Like Novel Ça met beaucoup plus de temps à sortir Je vous fais juste le résumé Takuto Hira Est le joueur numéro 1 De Eternal Nation L'un des jeux de stratégie Le plus en vogue Dans le monde connu Pour avoir terminé le jeu Avec le plus haut niveau De difficulté Avec la race la plus faible Accablée par la maladie Le jeune homme Finit par mourir Dans sa chambre d'hôpital Il se retrouve alors Incarné dans un monde fantastique Avec Atto Son personnage préféré De Eternal Nation En tant que seigneur maléfique Du royaume de Minogra La situation de la ruine Et de la destruction Pour survivre Une seule solution Conquérir le reste du monde Voilà Et ça du coup Oui bien sûr J'ai déjà lu Donc ça Ça va monter Dans les cartons Voilà Je suis à jour Sur les achats C'était Dreymer Et je vous dis A la prochaine Chers mortels Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada